Bonjour à tous ! Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je vous partage un maximum de choses sur le métier de la coiffure. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo suite à une question qu'on m'a posée Comment faire lorsque l'on a peur d'échouer à son examen du CAP coiffure ? En espérant que cette vidéo vous aidera pour vous déstresser et vous motiver à bloc même si vous doutez beaucoup de vous et que vous n'avez pas eu beaucoup de pratiques pendant votre apprentissage de la coiffure ou autre souci pendant votre apprentissage. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant quelque part par ici, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. Et pour toutes les personnes intéressées par l'apprentissage de la coiffure, vous pouvez télécharger le guide gratuit Le matériel essentiel est indispensable pour apprendre la coiffure afin d'avoir du bon matériel avec de bons critères et éviter aussi du gaspillage avec de mauvais achats. Alors revenons à notre sujet. Donc comment faire lorsque l'on a peur d'échouer à son examen du CAP coiffure ? Avant tout, forgez-vous un mental de winner pour réussir à l'examen CAP coiffure. Alors oui, ça a l'air comme ça tout bête, mais oui, il faut en parler. Donc la première chose à travailler, avoir confiance en vous. Pourquoi vous ne réussirez pas ? Si vous révisez sérieusement, que vous entraînez sérieusement, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Donc oui, vous pouvez le faire. C'est sûr, il y a pas mal de choses à apprendre, mais ce n'est pas non plus un doctorat. Ok ? Donc c'est tout à fait faisable, surtout si vous êtes passionné et que vous aimez la coiffure. Donc croyez en vous, ne doutez pas et dites-vous que ce n'est pas très compliqué et que vous pouvez le réussir, oui. Ensuite, gérer la pression. Donc dites-vous avant tout que tout cela est un plaisir pour vous. Vous êtes en train de vous préparer au métier de votre choix et de vos rêves, devenir coiffeur, coiffeuse. Donc pourquoi travailler la peur ? Travaillez plutôt le plaisir que vous avez à avoir choisi cette voie et à pouvoir passer votre examen coiffure. Penser positif amène beaucoup plus de bienfaits et de positifs que penser négatif. C'est pas génial ça ? Vous avez la chance de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc forcez-vous à penser positivement, à avoir le bon côté des choses et surtout à garder le plaisir de pratiquer votre passion. Et ça, même pendant un examen. Ok ? Donc ensuite, le truc à savoir pour dédramatiser. Vous n'avez rien à perdre. Lorsqu'on passe le CAP coiffure, si vous ne réussissez pas au premier essai, vos points des matières réussies sont reportés et vous n'aurez qu'à repasser uniquement les matières que vous aurez ratées l'année suivante. C'est pas génial ça ? Du coup, vous n'avez absolument rien à perdre, j'ai envie de vous dire. Même si tout ne passe pas comme vous l'auriez prévu à l'examen et que voilà, malheureusement, vous le ratez. Dites-vous que vous devrez repasser l'année suivante uniquement ce que vous avez raté exactement. Donc vous aurez moins de boulot, vous aurez beaucoup plus de chances de l'obtenir. Donc dans tous les cas, ce n'est pas un véritable échec. Donc dites-vous que dans tous les cas, vous l'aurez sûrement cet examen car c'était quand même bien sympa ce report de points qui, au pire des cas, vous aidera vraiment et vous facilitera l'année suivante. Ça devrait rassurer tous ceux qui ont vraiment peur d'échouer et qui doutent beaucoup, beaucoup d'eux-mêmes, sachant que le report de points est valable en plus sur plusieurs années. Donc même si vous échouez la première année, ce n'est pas un échec, c'est juste pour mieux réussir l'année suivante et plus facilement. On est d'accord ? Positive attitude. Ensuite, ce qu'on ne vous dit pas clairement mais qui rassure. Alors ce que je vais vous dire là pourrait faire peur à toute la clientèle coiffure, surtout qui passeraient sur cette vidéo, mais je le dis pour encourager toutes les personnes qui vont passer leur CAP coiffure. Alors même si vous n'êtes pas complètement prêt, que vous trouvez que vous avez encore des lacunes, que vous ne maîtrisez pas tout côté pratique, dites-vous que pour devenir officiellement coiffeur-coiffeuse, il vous suffit de savoir faire deux coupes de cheveux seulement, un dégradé homme et une coupe femme, en plus celle que vous voulez, savoir appliquer une coloration et savoir poser une permanente avec de l'eau. C'est quand même cool. Donc bon, ok, d'un côté ça explique aussi pourquoi certaines personnes peuvent faire des massacres en coiffure tout en étant coiffeuse, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc ce que je vous dis là, c'est vraiment pour vous démontrer que l'examen en lui-même est facile, est réalisable et ne vous demande pas quelque chose d'impossible pour un débutant dans le domaine de la coiffure. Parce que honnêtement, savoir faire deux coupes sur toutes les coupes possibles qui existent dans la coiffure, appliquer une coloration, même si vous ne maîtrisez pas les colorations sur le bout des doigts, poser une permanente avec de l'eau, même si vous ne maîtrisez pas les produits de permanente, les coiffages découpent selon votre choix, donc selon ce que vous maîtrisez le mieux et il n'y a rien d'imposé par rapport au coiffage. Donc vraiment, savoir faire ça, c'est tout à fait possible. Donc pour vous dire que c'est vraiment un examen qui ne représente pas du tout tout ce que l'on doit maîtriser dans la coiffure. L'examen du CAP coiffure est juste un échantillon complètement réalisable pour tous ceux qui débutent dans la coiffure. Donc même si vous avez eu un manque de cours de pratique, que vous ne maîtrisez pas encore tout, vous pouvez quand même réussir votre examen coiffure et devenir coiffeur-coiffeuse, oui. Donc évidemment, après avoir obtenu votre CAP coiffure, si vous ne maîtrisez pas tout, vous pourrez continuer à travailler vos lacunes et à progresser tranquillement à votre rythme, ok ? Mais au moins le stress de l'examen sera passé, vous serez content de vous l'aurez. Mais en tout cas, même si vous n'avez pas fini votre apprentissage, pour vous sentir complètement à l'aise en maîtrisant tout ce qu'il faut pour pratiquer votre métier de coiffeur, vous pouvez maîtriser votre examen en maîtrisant juste ce qui vous est demandé en tant que jeune coiffeur. Donc déstressez pour cet examen qui n'est vraiment qu'un échantillon côté pratique. Votre vrai apprentissage de la coiffure, votre réelle réussite sera ce que vous aurez envie d'apprendre pour pratiquer votre métier aisément. Mais ce ne sera pas juste ce diplôme. Ce diplôme est juste pour officialiser votre statut de coiffeur. Donc oui, c'est un examen. Oui, ça peut stresser. Mais non, ne stressez pas. C'est un examen très bien adapté aux débutants et qui est tout à fait réalisable. Je le répète et répétez-le vous constamment pour ne pas stresser dans le mauvais sens du terme. Gardez juste le petit stress motivant pour réussir et vous bouger un max pour ça. Pour ceux aussi qui seraient intéressés, vous pouvez aller voir un article sur le blog Précieux conseil pour passer son CAP coiffure. Je vous mettrai en barre d'infos dans les articles que vous pourrez trouver sur le blog. Comme ça, vous pourrez aller le lire pour tous ceux qui ça intéresse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le CAP coiffure est facile et adapté aux débutants dans la coiffure, comme je vous l'ai démontré. Vous pouvez donc y arriver, même en étant débutant, même en ayant raté des cours, même en ayant manqué de pratique, même en étant encore un peu lent. Il vous suffit d'être motivé, de bien bosser vos cours pour l'écrit lors des révisions, un à deux mois avant l'examen, et de bien vous entraîner sur le peu de choses qui vous est demandé dans la pratique. Donc, si vous êtes passionné de coiffure, soyez positif, restez positif et croyez en vous. Et surtout, n'ayez pas peur d'échouer. Ayez plutôt peur de ne pas essayer d'atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous aidera, vous permettra de déstresser et de croire en votre réussite. Si la vidéo vous a plu, lâchez-moi un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.